Nous allons voir comment charger une correction ou un dépôt ou un programme directement dans Visual Studio Code. Il vous faut bien sûr l'adresse du dépôt, la voici, et nous voyons que le code est disponible ici. Historiquement, je copiais, collais, etc., et j'essayais de récupérer quelque peu maladroitement le code. Or, aujourd'hui, il y a un lien, un pont très étroit entre Visual Studio Code et les dépôts mis sur GitHub. C'est très simple. Vous allez aller sur ce bouton-là. Vous voyez qu'il y a différentes options, mais nous allons venir ici, sélectionner ce bouton pour copier l'adresse de répertoire. Ensuite, vous allez aller dans Visual Studio Code. Vous êtes peut-être sur déjà un folder. Vous allez « Close Folder », c'est-à-dire que vous allez rendre propre votre Visual Studio Code. Et vous allez venir ici, à gauche, sur la source contrôle, la contrôle de source. Et vous allez cliquer. Et là, l'interface vous propose d'aller soit ouvrir un nouveau répertoire, ou justement faire un clone d'un dépôt, d'un ré-po-sit-ori. Alors, nous cliquons sur le dépôt. Immédiatement, on vous propose de mettre l'adresse qu'on a copiée. Vous faites « Entrer ». Ici, il y a peut-être une directory dans laquelle vous voulez déposer le résultat, ou si cette directory n'existe pas, vous venez faire « Bouton de droite », « Nouveau », « Dossier » et vous mettez « Mon projet ». Peu importe le nom que vous donnez, vous sélectionnez cette directory que vous venez de créer, elle est vide. Vous la sélectionnez pour le repository. Vous voyez ici qu'on est en train de télécharger et vous faites « Open ». Le travail est terminé. Vous avez en direct chargé tous les fichiers. Nous allons vérifier que nous avons bien chargé une image 47. cette image était évidemment dans ce dépôt et on la voit ici. Voilà donc comment on fait un clone d'une repository ou d'un dépôt grâce à Visual Studio Code. C'est automatique.